Gouvernement africain, opérateur économique, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique ? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis ? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contacte www.americanexport.com Info, arrobase, ncatv.com Facebook, NCA TV Deuxième partie de Frontal, notre émission de ce jour est consacrée à la décision radicale des trois États membres de l'AES de frapper leur propre monnaie et de sortir de la zone français faille. Et donc de rompre avec la BCAO, le professeur Nicolas Agou nous avait expliqué, nous expliquait plutôt dans la première partie de l'émission, que cette sortie pourrait avoir des conséquences pour les autres. Alors dites-nous, professeur David Assiba Johnson, l'UMOA vient de perdre, est en train de perdre trois États membres. Alors ces trois États membres occupent les places suivantes. Quand on considère l'importance par PIB nominale, le Mali est le troisième État de la zone UEMOA avec 10 125,6 milliards de francs CFA de PIB nominale. Le Burkina Faso est le quatrième en termes d'importance de la zone avec 9 369,2 milliards de francs CFA. Et le Niger est le sixième de la zone UEMOA avec 7 610,4 milliards de francs CFA. Les données sont de 2020. Les trois cumulent à eux seuls 27 105,2 milliards de francs CFA de PIB nominale. Et c'est ça qui quitte aujourd'hui la zone francs CFA. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? D'aucuns disent, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, que ça ne représente pas ces sigmas de PIB et sont inférieurs par rapport à l'économie du Ghana ou à l'économie de la Côte d'Ivoire en masse absolue, d'aucuns disent. Mais moi, je crois que le problème ne s'oppose pas tellement en ces termes. Ce qui m'intéresse un peu, il faut qu'on essaye de faire l'économie, peut-être de répéter certaines choses avec lesquelles nous avons discuté dans le passé. Et je crois que le problème réel qui se pose, à mon avis, c'est une lecture, c'est est-ce que les Africains peuvent se prendre en charge pour traiter les problèmes macroéconomiques et les politiques industrielles qui sont les leurs ? C'est ça, en réalité, le vrai problème. Donc, est-ce que les banques centrales sont compétentes ? C'est ça la question, le problème de la conséquence de la banque centrale. Concrètement, dites-nous les lacunes que vous avez pu... Alors, lorsqu'on parle de la... Oui, je vais y venir, parce que le problème, il est le suivant. L'une des premières banques centrales et celle qui a le plus d'expérience dans cette affaire, c'est la fédérale réserve. La réserve fédérale américaine. Et comment elle traite ces problèmes de politique monétaire ? Elle traite ces problèmes de politique monétaire en ayant pour objectif le plein emploi et la stabilité des prix. N'est-ce pas ? Alors, chez nous, au niveau de l'Afrique, de la BCAO, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement la stabilité des prix. Or, nous avons des millions de personnes ou des centaines de personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. On n'arrive pas à traiter le problème de chômage chez nous. La question fondamentale est là. Est-ce que la BCAO fait correctement son travail pour choisir les bons taux d'intérêt, n'est-ce pas ? À l'aide des modèles techniques que l'on connaît, la DSGE, etc., pour justement permettre de résoudre le problème du sous-emploi et la valorisation des richesses africaines qui sont, par conséquent, n'est-ce pas ? Accompagner les banques de second rang, n'est-ce pas ? À pouvoir soutenir la dynamique entrepreneuriale. C'est ça, en fait, le vrai problème. Alors, ce qui va se passer, ce que j'attends, parce qu'il me semble assez important, c'est au niveau de l'AES, que l'on ne reproduise pas Mutati Mutandis, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé au niveau, effectivement, avec la BCAO, que je considère qu'avec une certaine forme d'incompétence totale. Alors, vous voyez, par exemple, je trouve un exemple. J'ai regardé, tout simplement, et analysé tout ce qui s'est passé en termes de politique économique d'Obama. On a considéré qu'Obama n'a pas été compétent au niveau de la politique économique des Etats-Unis. On a pour habitude de nous présenter les Africains, les blagues, etc., n'est-ce pas ? De ne pas être à la hauteur des problèmes économiques. Alors, ce que j'espère avec l'AES, c'est que cette fois-ci, nous allons pouvoir laisser, mettre à contribution le génie africain qui va permettre, justement, une dynamique entrepreneuriale, l'existence des industries, la valorisation, etc., des ressources qui sont les nôtres. Là encore, permettez-moi de dire, en termes de politique industrielle, en termes de valorisation de richesse, eh bien, déjà, Jacques Antadio l'avait écrit dans Politique économique et culturelle de l'Afrique. C'est-à-dire, il avait identifié l'ensemble des ressources que nous avions, l'or, l'aide, etc., qu'on pouvait valoriser, en termes d'électricité également, le barrage d'Inga, etc. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart de nos chefs d'État et la plupart des intellectuels africains, n'est-ce pas, ont complètement ignoré les travaux des savants ou de ceux qui nous ont précédés. À l'heure actuelle, je suis en train de vous dire la chose qui montre. Prenez l'ouvrage de Jacques Antadio, relisez-le, et vous allez voir, effectivement, que ce que l'AES est en train de faire, c'est que c'est rien d'autre que ce que Jacques Antadio avait dit. De façon concrète, professeur, si vous aviez à conseiller aujourd'hui les trois présidents de l'Alliance des États du Sahel, par rapport à la Banque centrale des États du Sahel, j'imagine qu'ils sont en train de créer une banque, j'imagine que ça va évoluer pour prendre peut-être sans doute ce nom, Banque centrale des États du Sahel. Vous leur direz de ne pas reproduire quoi comme erreur, de façon concrète et précise ? Mais c'est la souveraineté monétaire qui est assez importante et la conduite de la politique monétaire. Alors, d'une part, il a été dit, à l'instant, ce qui était important, c'était de constater que nous sommes propriétaires des devises que nous aurons acquises sur le marché international par la vente de nos biens. Absolument. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, avec ce paquet de devises, déjà, vous pouvez vous mettre dans la dynamique des réalisations des infrastructures, de l'amélioration de la situation de l'emploi, de la valorisation de la création des filières industrielles qui, jusqu'alors, ne sont pas valorisées. Voyez-vous ? Donc, il y a déjà, là, des ressources qui sont assez importantes. Mais la question, après, on l'a soulevée. Bon, moi, je considère que ce n'est pas autour de cette table que nous pouvons résoudre l'avantage rigide de chance fixe, rigide de chance flottant. Et M. Abou est certainement conscient de cela, parce que c'est beaucoup plus technique que cela. Mais il a dit, qui sont les spécialistes ? Oui, oui, c'est en amont. Bien sûr. Et par ailleurs aussi, c'est une question de discrétion. Nous n'avons pas valorisé à mettre sur la table comment nous allons conduire cette politique, etc. Parce que dès lors que vous le dites, et vous le savez très bien, que nos économies ont fait l'objet de sabotages, déjà au niveau, effectivement, de la Guinée, en 1958, et d'autres, etc. Donc, nous disposons, effectivement, il faut être discret, pour pouvoir traiter ces problèmes-là. Et lorsque des mesures seront prises, elles seront prises, et nous les exécuterons. Voilà. Mais ce qui me paraît fondamental, c'est que nous parlons de cette souveraineté. Mais est-ce que nous irons jusqu'au bout ? Dans l'arbitrage de ces souverainetés, il y a d'aucuns qui reviennent déjà encore en disant, ah, voici, vous savez, le problème de Burkina Faso, et si vous prenez le Mali, il se pose encore de problèmes de convergence. Alors, on ne peut pas battre monnaie comme ça, il faudra, en fait... Voilà, on reprend encore le problème de la convergence, dont nous avions discuté précédemment avec la BCAO, qui disait, écoutez, il faut que les économistes convergent pour avoir une monnaie commune. Mais la décision politique est prise, de toute façon. Oui, d'accord, mais la décision politique est prise. Mais entre la prise de décision et la sortie de la monnaie commune de l'AES, nous n'y sont pas encore. On est d'accord. Si implicitement, on se dit, et un courant de pensée dit, nous allons retenir la convergence comme mesure phare, vous voyez que ce sera remis au calendrier. Mais avant de venir au professeur Agbohou, très rapidement, de façon logique, est-ce que les États du Sahel ont même le choix ? Vous ne pouvez pas être en situation de conflit, entre guillemets, avec l'État extérieur qui garantit la monnaie et continuer à utiliser la même monnaie ? Au fond, sortie du français, c'est une décision logique, finalement. Mais vous connaissez ma position. Je vous ai dit précédemment que c'est un acte de banditisme qui a été commis en saisissant les avoirs, effectivement, du Niger et en saisissant les avoirs du Mali. C'était écrit nulle part. Donc, il est évident, il est évident qu'il faut une soupape de sécurité à en finir avec cela. C'est une évidence totale. Donc, il ne faut même pas discuter... C'est une voie irréversible, finalement. Non, il ne faut même pas discuter. C'est-à-dire... D'ailleurs, on l'a dit, il a dit, à l'instant, le problème de la récupération des avoirs, c'est un autre problème. Le problème de la gestion de la monnaie, c'en est encore un autre problème. Ici, nous sommes sur le problème de la gestion de la future monnaie qu'il faut créer le plus rapidement possible. Après, nous allons regarder ce problème. Parce que jusqu'alors, vous voyez, la BCAO, même pas avec une certaine forme d'élégance, aurait pu décider de restituer ses avoirs. Non, rien ne se passe. Et je considère que les peuples africains sont également responsables. Nous ne manifestons pas assez, justement, par rapport aux souffrances du Niger et du Mali qui ont subi, effectivement, ces embargos. Inique, malsain. Donc, il faudrait que, justement, nous fassions comprendre au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et qualifiez pas beaucoup d'illégal. Oui. Parce qu'aucun test ne prévoit, effectivement. Oui, c'est illégal. Donc, en fait, finalement, il n'est aucunement question de revenir. La LES doit battre monnaie et laisser ceux qui considèrent que le franc CFA est une bonne monnaie qui gardent la bonne monnaie. Professeur Agbou, quand on lit votre livre, il est rempli d'optimisme. Lorsque vous proposez, à l'échelle continentale, la création de la monnaie unique africaine, mais la solution vaut aussi pour les organisations sous-régionales ou pour les États qui se mettent ensemble, vous dites, en ce qui concerne la garantie de cette monnaie, nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment d'or pour garantir notre monnaie. Donc, la question de la garantie ne se pose pas. Bien, merci. Je crois que le frère Da Silva vient de souligner un problème selon lequel il y a certains, au niveau de l'AES, qui parlent même des critères de convergence. Et il a raison de soulever cela. Mais il faut dire de façon claire et nette, sans aucune ambiguïté, qu'aux Africains d'ouvrir les yeux. et de faire le tour. Et je vais citer six cas. Le premier cas, c'est celui des États-Unis d'Amérique, qui utilisent le dollar américain. Au départ, ils étaient 13 colonies anglaises. Quand ces 13 colonies ont pris leur indépendance politique, vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont décidé politiquement de dire le dollar américain est notre monnaie unique. tous les autres États qui ont rejoint la fédération ont suivi. Ils ont utilisé le dollar et le dollar ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique dont on nous parle à longueur de journée. Ça, c'est le premier cas. Depuis 1792 ? Peu importe. Mais je suis en train de faire comprendre avec gravité aux Africains que les fameux critères de convergence, tu les recopies, d'après eux, avec l'Union européenne, lesquels les Européens ne respectent même pas les critères de convergence, mais ça, c'est un autre débat. Deuxième exemple, c'est le Canada voisin. Diana a été inspiré. Avec dix provinces, vous n'avez pas dix pays. Il dit le dollar canadien est notre monnaie. Et ce sont les représentants du peuple, vous n'avez pas dit les parlementaires, qui ont décidé politiquement de faire du dollar canadien, leur monnaie unique. Et ça marche très bien. Il n'y a pas d'autres critères. C'est toujours une décision politique. Troisième exemple, c'est la Chine populaire. Avant 1949, il faut le souligner, les Chinois étaient moins de 500 millions de personnes. Ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Zedong et ses amis ont réussi finalement à prendre le pouvoir d'État, ils ont mis hors d'État dénué les tanks à Tchèque qui étaient soutenus par les Américains et ils ont battu monnaie, qu'on appelle aujourd'hui le Yuan ou bien le Rumambi. La Banque populaire de Chine qui appartient à l'État chinois a mis les Chinois au travail. Aujourd'hui, il y a 1 milliard à 400 millions de personnes au moins. Eh bien, le taux de chômage officiel est moins de 4 %, mais qui finance les États-Unis d'Amérique ? Ce sont les Chinois. Qui finance l'Union européenne ? Ce sont les Chinois. En un mot, la Chine finance tous les États. Il n'y a pas d'autre critère de convergence que la décision politique pour battre cette monnaie unique. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième exemple, c'est la Suisse. La Suisse, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Il y avait écouté ça très bien. 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. Il y avait 860 monnaies différentes. Et le Parlement suisse, le Parlement suisse fédéral, a décidé politiquement de mettre en lieu et place une seule monnaie unique fédérale, qui est le franc suisse. Diconque dans le monde a son épargne va cacher ça où ? En Suisse. Parce que cette monnaie est gérée avec une rigueur. Bien sûr. Ça, c'est le quatrième cas. Le cinquième cas, c'est la Russie. Quand l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a été démantelée en 1991 par les Occidentaux, eh bien, 22 pays sont restés ensemble. Chacun pouvait battre sa monnaie. Mais ils ont décidé de garder la monnaie unique qu'on appelle le rouble suisse. Non, le rouble russe, à ne pas confondre avec le rouble soviétique. Avec ça, eh bien, ils ont réorganisé leur économie d'une part. D'autre part, ils se sont armés puissamment, au point que tous les pays occidentaux se battent militairement contre la Russie, mais ils n'y parviennent pas à travers le problème de l'Ukraine. Ça, c'est le cinquième cas. Sixième cas, c'est le front des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le front CFA. Eh bien, quand la France du général de Gaulle a été libérée des nazis qui appliquait en France le nazisme monétaire, eh bien, le général de Gaulle a dit simplement à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustel, de lui préparer un décret de création des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été prêt, le général de Gaulle, conformant à un article, l'article premier du décret 4501-36, a créé le front des colonies françaises d'Afrique. Un simple décret. Donc, une décision politique. Ce décret n'est même pas passé à l'Assemblée nationale. Et on a imposé ça aux Africains. Sans parler de critères de convergence. Il n'y a pas de critères de convergence. Je suis en train de dire des choses qu'ils peuvent vérifier. Bien sûr. Et le contre-exemple, il faut que les gens ouvrent les yeux. Depuis 1983 jusqu'à la seconde où nous parlons, il y a la CDAO, composée de 15 pays africains, dont le Nigeria. Ils ont parlé de leur monnaie unique, l'éco. Ils ont défini 16 critères de convergence d'abord. Ensuite, maintenant, 8 critères de convergence. Jusqu'à la seconde, ils n'arrivent pas. Ce que nous sommes en train de dire, ce sont des décisions politiques. Quand on est souverain, on décide politiquement. Donc, pour revenir, pour conclure avec les États de l'AES, l'Association des États du Sahel, ils décident politiquement et puis ils se mettent ensemble et ils créent la monnaie unique africaine. J'insiste sur le mot, monnaie unique africaine. C'est la base. Et avec le temps, les gens vont entrer. On parle de l'Union européenne, mais ils ont commencé à 6. C'est vrai. Aujourd'hui, ils sont 27, donc 20 utilisent l'héros, mais les autres vont venir. Donc, il faut qu'on commence quelque part par la décision politique. et d'une décision politique souveraine. J'insiste sur le mot souveraine. Voilà. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet échange plein d'enseignements. A tout de suite. Gouvernement africain. Opérateur économique. Collectif d'experts. Vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique ? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis ? Une seule adresse. American Export Council. Basée à New York City. Contacte www.americanexport.com Info arrobase ncatv.com Facebook NCA TV NCA TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501